Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée un petit peu spéciale puisque je vais vous emmener avec moi en conférence de presse et on va aller découvrir ensemble la nouveauté de la marque BDK Parfum qui s'appelle Velvet Tonka. Donc voilà, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment se déroulait une conférence de presse. C'est aussi la parfaite occasion pour vous présenter David Bénédek qui est le fondateur de la marque BDK ainsi qu'Alexandra Carlin qui est la parfumeuse qui a signé cette nouveauté. Donc voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve dans le 16ème et c'est ici. La conférence a lieu à l'appartement de SINRISE, l'appartement étoile. Là vous avez toute l'offre de BDK. Voilà, avec les parfums, les brumes et aussi la lessive parfumée. Et la juine est magnifique. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et voilà, la magnifique salle où aura lieu la conférence. C'est super joli, super lumineux. Et la nouveauté qu'on nous présente aujourd'hui s'appelle Velvet Tonka. Quelle matière première emblématique de la parfumerie a une tonalité comme ça à noter ? On est vite arrivée sur l'appel Franca, que j'aime beaucoup. Parce que c'est une matière première qui est utilisée depuis des millénaires en parfumerie et qui a inspiré les chefs après. Donc cette fois, c'était dans ce sens-là, en fait, c'est souvent, nous, les parfumants, on regarde souvent ce que les chefs utilisent. Mais la fête fatale, pour le coup, ça vient vraiment de l'olfactif et des parfums avant de la cuisine. C'est une fève qui vient d'un arbre, qui vient d'Amérique latine. En parfumant, ils utilisent beaucoup les qualités du Brésil et du Vénézuéen. C'est un nom des mix de là-bas et d'une part ailleurs. Et déjà, ancestralement, la barbine s'est utilisée dans les arbres noirs pour parfumer. C'est une matière qui est très facitée, qui est très complexe. En tout cas, je vais bien envoyer avec de l'absolu tabac aussi, qui est en commun avec le côté tabacé, de la chute franca, mais qui est aussi très miellé. On va le programme aussi tout ce facet. Comment dirais-je, j'ai utilisé le bois d'amilis, parce que le bois d'amilis, c'est une note boisée entre le centale et le cèdre, mais c'est particulièrement arlandé. Moi, je sais que je vais me mettre là-bas quand je fais des agores un peu frangipanes, j'utilise le bois d'amilis. J'ai une molécule qui a un capi qui s'appelle la tonka-lactone, qui est propre à Simrise, qui, comme son nom l'a dit, a une dimension tonka, mais c'est quelque chose de très très puissant. J'utilise vraiment en trace, mais ça pousse aussi une note boisée. Du coup, je trouve que je sens bien l'ordre de ton cap. Je voulais aussi faire la puissance. On a longtemps travaillé parce que c'est vrai que je me sens du coup que les clients, les clients qui s'aiment, n'aiment pas quand même qu'ils s'y aiment, qu'ils sentent. Donc, le challenge aussi à un moment, c'était de savoir comment on avait travaillé cette plate légèrement romande, mais sans être dans le sucre, sans être dans les moments de liste que j'asservais, et garder cette puissance, cette linéarité, voilà, sur un mal à la putain, quoi. Je peux vraiment lui aller lire, donc c'est pour ça que je l'ai appris simplement comme ça, voilà. J'aimerais lire d'un monde, par un, assez simple, assez, voilà, précis à comprendre. Dans la question des matières, on ne parle que des matières. On lui ajoute souvent un adjectif épithèque, voilà, ou pas, ou un nom propre. Là, c'est plutôt le côté de l'eau, voilà. On a travaillé les textures, j'ai les matières premières, c'est toujours les pistes qui m'intéressent. On va y avoir un peu de poudré, de sucre glace, un bouton, on va y avoir un peu râpé, un peu sec, un peu boisé aussi de la ferme. Je voulais aussi vous montrer un petit bout de l'appartement étoile de Simrise, où les parfumeurs peuvent venir avec leurs clients, pour présenter les parfums qu'ils sont en train de développer, pour discuter des briefs. Et là, nous sommes dans la salle où il y a toutes les matières premières, la pesée, et c'est très beau. Je vous montre quelques exemples de matières premières. Ça donne un peu le tourné. Et c'est donc là que la magie opère. Je suis de retour avec la nouveauté que je vais vous faire sentir tout de suite. Je vous retrouve donc chez moi, dans un cadre un petit peu différent des autres vidéos. C'est juste qu'il pleut à torrent dehors. Donc j'ai essayé de trouver le coin dans l'appartement où il y avait la luminosité, on va dire, la moins désagréable, pour vous présenter la nouveauté, qui s'appelle donc Velvet Tonka. J'aime beaucoup les étuis de la marque BDK Parfum, puisqu'on y trouve le nom, bien sûr, du parfum, ainsi que la liste des principales matières premières qui le composent. Et sur le côté, on y retrouve une définition tout à fait personnelle qui a été rédigée par la marque sur un mot-clé. Là, il s'agit du mot Velvet. Et qui dit Et c'est une chouette entrée en matière quand on veut découvrir un parfum, puisqu'il vous plonge tout de suite dans l'inspiration et dans l'univers de celui-ci. Donc voilà, ça se présente ainsi. Les flacons font toujours très très beau chez BDK. Lui-là a un capot doré puisqu'il s'agit de la collection matière et les parfums de la collection parisienne ont un capot noir. Mais en tout cas, je vous ferai une vidéo dédiée à la marque qui mérite vraiment le coup d'œil. C'est une marque de parfumerie confidentielle qui est vraiment très très chouette. Et donc, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet un petit peu plus tard. Mais en tout cas, pour Velvet Tonka, c'est vraiment une construction orientale un petit peu gourmande autour de la fève tonka, de l'amande et de la fleur d'oranger. Et comme disait la parfumeuse Alexandra Carlin qui a signé ce parfum, elle a puissé son inspiration dans les origines marocaines du fondateur de la marque qui est donc David Benedeck. Et elle a fait un accord autour de la corne de gazelle. Et c'est donc un parfum qui est assez gourmand, assez doux, mais qui est très bien contrebalancé par d'autres notes pour éviter qu'elle ne soit trop gourmande. Mais c'est une odeur qui est vraiment assez réconfortante, assez enveloppante et assez chaude, je trouve. Et c'est donc un parfum qui est très dosé en fève tonka. C'est une odeur que j'aime beaucoup puisque ça me fait beaucoup penser à l'amande. Ça a ce côté assez doux, mais un petit peu amer dans le fond et avec une dimension qui est gourmande et qui est gustative, donc qui donne l'eau à la bouche sans être trop collante ni trop sucrée. Donc c'est une très belle fève tonka que l'on retrouve à l'intérieur accompagnée de fleurs d'oranger, de vanille. Il y a aussi une note tabac qui est très très intéressante puisqu'elle permet de contrebalancer cette dimension un peu gourmande avec la note un peu sèche qu'elle apporte. La note tabac, on l'a senti en conférence de presse tout à l'heure, c'est assez intéressant comme note puisque l'odeur, je trouve que ça sent exactement comme une cigarette éteinte que l'on se colle sous le nez. Ça sent exactement cette odeur sèche, un petit peu de foin de papier et ça vient contrebalancer le côté gourmand et sucré du parfum. Il y a aussi des bois ambrés à l'intérieur, il y a de la vanille et tout ça, ça donne un parfum qui est oriental, assez gourmand mais pas écœurant, qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes et que moi je me vois très bien porter l'hiver. C'est un parfum qui enveloppe, qui réchauffe un petit peu le cœur, donc j'aime beaucoup cette construction. Je ne suis pas très fan des gourmands de manière générale mais celui-là est vraiment très réussi dans le sens où on reconnaît cette inspiration corne de gazelle mais c'est une interprétation qui n'est pas du tout littérale, qui est beaucoup plus sophistiquée et qui est vraiment très jolie et que je me réserve du coup pour l'hiver. En tout cas, c'est un parfum qui sort ce mois-ci en juin et qui est disponible en grand magasin. Il me semble que la marque BDK est vendue aux Galeries Lafayette, au BHV, au bon marché. Il me semble qu'elle est aussi présente dans les parfumeries indépendantes mais aussi chez Nocibé. D'ailleurs, sur internet, vous retrouverez la marque BDK sur sa boutique en ligne, bien sûr, mais aussi chez Nocibé, sur le site internet de Nocibé, donc voilà. Je voulais aussi vous présenter rapidement le dossier de presse qui est assez court mais néanmoins très très joli, avec la présentation du parfum, ses inspirations, un focus sur les matières premières. C'est vraiment très très joli comme visuel. Il y a aussi des citations d'Alexandra Carlin, la parfumeuse, et du fondateur de la marque. Et voilà, je vous en dirai plus sur le reste de la gamme dans une autre vidéo. Il y avait un petit bonus dans le sac puisque la marque s'est associée à la Maison Gazelle, qui fait des pâtisseries orientales à l'occasion de la sortie du parfum, pour nous offrir quelques cornes de gazelle. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour sentir bon et bien mangé. J'ai eu un souci de carte mémoire donc je vais refilmer la dernière séquence de fin. J'espère que c'est un format qui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un parfum qui vous tente et si vous connaissiez déjà la marque BDK. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt ! Abonnez-vous !